Ouassa, bonjour. Bonjour, Juan. Vous êtes à Abidjan, justement. Nous vous écoutons. Juan, récemment, le gouvernement ivoirien a pris un décret qui viva à renouveler le parc automobile national en interdisant l'importation de véhicules d'occasion de plus de 5 ans. Et à ce sujet, j'ai deux préoccupations. Juan, la première préoccupation, c'est quand serait-il pour les véhicules déjà en circulation depuis plus de 5 ans ? Ah, effectivement. Bonne question. Frédéric Gara, rappelez-nous déjà, alors peut-être pas dans le détail, mais en général, ce que contient ce fameux décret qui vise à lutter contre la pollution et, pareil, cocher, à lutter contre le réchauffement de la planète. Oui, et puis à lutter aussi contre les dangers de la circulation puisque les véhicules qui roulent en Côte d'Ivoire, il faut le savoir, Juan, pour les 3 quarts d'entre eux, ont entre 16 et 20 ans. Ce sont les statistiques de la CICTA. La CICTA, c'est la société ivoirienne de contrôle technique des automobiles. Donc, plus des 3 quarts du parc automobile ivoirien est extrêmement âgé. Les voitures ont été construites dans les années 90-95. Donc, pour remédier à ce problème-là et au problème, effectivement, de la pollution atmosphérique, le gouvernement a pris un décret qui limite l'âge d'importation des véhicules. Alors, ça varie en fonction du type de véhicule. Par exemple, les taxis ou les véhicules de tourisme, comme celui que conduit peut-être Ouassa, notre auditeur, l'âge limite d'importation est à 5 ans. Il est de 7 ans pour les minicars et les camionnettes et il est de 10 ans pour les poids lourds et pour les grands bus de transport, ceux qui traversent le pays de part et d'autre. Donc, tous ces véhicules-là, s'ils ont plus que cet âge-là, ne pourront plus être importés en Côte d'Ivoire. Généralement, ils reviennent, comme on le sait tous, souvent de France, de Belgique ou d'Europe. Oui, les fameux véhicules surnommés Au revoir à la France. Concrètement, Frédéric Gara, si Ouassa ou moi-même avons une voiture de plus de 5 ans, il va falloir quoi, la jeter à la poubelle ? Non, non, ça, vous pouvez la garder, cette voiture, et la bichonner, l'entretenir. Il faudra évidemment lui faire passer un contrôle technique comme c'est le cas chaque année. En théorie, je dis bien en théorie, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais donc ces véhicules-là ne sont pas concernés. Ceux qui sont déjà sur le territoire ivoirien ne sont pas concernés. Ce décret s'applique aux véhicules en cours ou qui vont être emportés à partir de l'application de ce décret. Si je faisais une émission au contrôle technique, c'est qu'il faut savoir, Rouen, et je pense que Ouassa, lui, est en règle avec son véhicule, il faut savoir que chaque année, les véhicules doivent passer un contrôle technique, comme ça se fait en France d'ailleurs. Il y a un certain nombre de points techniques qui sont à contrôler par la société en charge de cette question. Mais encore une fois, là aussi, il y a un problème, et c'est pour ça d'ailleurs que les autorités ont un peu tapé du poing sur la table, sur environ, par exemple, 600 000 véhicules qui roulent sur Abidjan et sa grande agglomération. Et bien seulement un tiers d'entre eux passe véritablement le contrôle technique. Alors les deux autres tiers, vous me direz, qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait, tout bêtement, ils ne vont jamais se faire contrôler, les propriétaires ne feront jamais contrôler ces véhicules. Et là, il faut bien admettre qu'il y a une certaine passivité, un certain laxisme des autorités, notamment des gendarmes ou des policiers, qui sont censés faire des contrôles, mais qui parfois préfèrent prendre un petit billet plutôt que de verbaliser l'automobiliste contrevenant. Oui, Ouassa, vous avez une autre question, je crois. Juan, la majorité de la population ivoirienne est pauvre et déjà tous n'avaient pas les moyens de s'offrir un véhicule. Vu que ces nouveaux véhicules reviendraient plus chers, logiquement, est-ce que le gouvernement a pris des mesures pour aider les citoyens à s'en offrir, notamment au niveau du coût ? En quelques mots, Frédéric Gara, est-ce que le gouvernement a prévu des subventions pour permettre effectivement à la population d'acheter des véhicules neufs ? Alors, c'est en projet, c'est juste en projet, c'est ce que nous a dit hier en préparant cette émission, c'est ce que nous a dit hier un membre du ministère des Transports. Il y a effectivement un projet de prime à la casse en faveur des véhicules de tourisme, mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment concret. En revanche, il est vrai que certaines institutions, comme la Banque mondiale, ont des programmes de renouvellement, enfin, en tout cas d'aide auprès du gouvernement, pour le renouvellement des poids lourds. Je crois qu'il y a une centaine de poids lourds déjà qui ont pu être renouvelés grâce à cette mesure. Mais pour ce qui est des véhicules automobiles particuliers, ce n'est pas encore le cas. Il faut dire que ça peut coûter ou ça risque de coûter très cher. On a connu ça en France il y a quelques années.